Bonjour tout le monde, Martin Vaillet en direct du club Oswego pour la revue Sentier Chasse-à-Pêche. Je vais nous faire ici un reportage de deux jours, des beaux petits chalets rustiques tout équipés au propane. Donc on a chauffage au bois, on a le poêle au propane, le congélateur, frigidaire, l'eau chaude, la douche, toilette, tout équipé. Côté pêche, c'est toute la truite indigène. Il y a seulement 10% des lacs, des 25 lacs ici qui sont ensemencés. Donc j'ai été sur des lacs qui avaient exclusivement de la truite indigène. Toute la belle truite de 6 à aller jusqu'à 14 pouces. Je n'ai même pogné une très belle comme vous allez pouvoir voir dans un des vidéos. Très 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 belle truite, un beau mâle avec des belles couleurs. L'eau est à 51 tout le long que j'ai pêché. Donc c'était très 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 froid. Les lacs ont calé la semaine dernière. On a eu du pas pétant. Côté température, écoutez, ça a été quand même raisonnable. Il y a eu beaucoup beaucoup de vent, ce qui a compliqué ma pêche. Il a fallu que je pêche dans des petits lacs au lieu de m'en aller sur des gros lacs. Moi personnellement, je préfère les gros lacs, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai dû rester sur des tout petits lacs parce qu'on n'était pas capable de pêcher, tout simplement. Pour se rendre au lac, les chemins sont très très beaux. La plupart des lacs sont accessibles en camion ou en voiture. Il y a certains lacs que ça va prendre un VTT pour se rendre. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait. Tous les lacs que j'ai pêchés, c'est des lacs que tout le monde a accès. Donc ce n'est pas des lacs qui m'ont été réservés pour moi parce que je m'en faisais un reportage. Non du tout. C'est les mêmes lacs que monsieur et madame tout le monde. J'avais du monde qui pêchait à l'entour de moi en même temps que je pêchais. Comme je vous dis, on a fait une très 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 belle pêche. Donc c'était mon aventure au club Oswego. Je vous le recommande. Très belle petite pauvoirie juste au nord de Latuc. Bonne pêche! C'est une belle attaque. C'est vraiment une en arrière de l'autre. C'est une belle petite. C'est une belle droite.